La grande bataille menée par le gouvernement contre les dépassements d'honoraires abusifs se poursuit. Si dans la pratique un accord visant à les réguler a été signé le 23 octobre dernier, dans les faits les médecins sont encore nombreux à y être farouchement opposés. Comment on peut accepter que des chirurgiens qui ont fait gagner 8 jours d'hospitalisation puissent avoir 40 euros d'augmentation en 20 ans sur une cholestystectomie ? C'est un scandale. Donc le vrai scandale, ce n'est pas les dépassements d'honoraires. Ce sont les tarifs opposables qui sont vraiment complètement déconnectés de la réalité. Année après année, les dépassements d'honoraires ne cessent d'augmenter. L'urgence d'une limitation devient importante pour les Français. En un an, on a eu une croissance des dépassements d'honoraires d'1,7%, ce qui est à comparer à l'inflation sur la même période, qui est de 0,9%. On a donc eu des dépassements d'honoraires qui augmentaient deux fois plus vite que l'inflation. Face à cette hausse et à la difficulté de faire adhérer les médecins au contrat d'accès aux soins pour geler ou réduire leurs tarifs, difficile d'envisager une limitation dans un avenir proche. L'autorégulation des médecins sur leurs honoraires, même quand il y a un grand débat sur les dépassements, ne fonctionne pas. Le contrat d'accès aux soins, pour nous c'est très clair, on l'a étudié longuement, on a étudié les différents paramètres, il ne fonctionnera pas. Tant que le gouvernement ou les parlementaires ne prendront pas des mesures plus fortes pour réguler les dépassements d'honoraires, nous n'aurons pas de baisse de ces dépassements. Un an après la signature du symbolique accord, tout porte à croire que les Français vont encore devoir patienter avant toute limitation des dépassements d'honoraires.